Alors bonjour et bienvenue à cette émission qui présente aujourd'hui le chivaïsme, le chivaïsme du Cachemire. Et j'ai un invité, j'ai un invité qui se nomme Éric Barret. Nous serons avec Éric Barret dans quelques instants, je viens de lui parler de nouveau. Et donc, merci de votre patience. Alors, oui, bonjour Éric, bonjour, un instant du problème. Bonjour Éric, vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Bon, alors cette fois-ci, nous sommes, comme on dit bien, en bon québécois, on est branchés. Ça me fait plaisir que vous acceptiez cette invitation à Brûle pour Point pour que nous puissions découvrir votre yoga, Éric. J'ai fait auparavant, au tout début de cet enregistrement, une brève présentation. J'ai mentionné que vous avez accepté de laisser de côté vos actions, vos activités de préparation d'un prochain ouvrage que vous allez bientôt publier. Et j'aimerais bien qu'on en reparle un tout petit peu plus tard. J'ai aussi mentionné le fait que vous avez eu carte blanche dans le numéro de décembre 2013 chez Santé Yoga. Et ça aussi, j'aimerais beaucoup qu'on en discute. Et d'abord, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter? Vous savez, il n'y a pas grand-chose à présenter ici. Ce qui nous intéresse, c'est une approche traditionnelle. Et la caractéristique d'une approche traditionnelle, c'est l'accent sur la tradition et non pas sur la personne. Donc, il n'y a pas vraiment d'élément personnel. C'est une tradition qui vient du Cachemire, qui a été reformulée, on va dire occidentalisée, pour qu'elle soit adaptée aux mentalités européennes par mon maître, qui s'appelle Jean Klein. Et moi, les quelques éléments que j'ai pu pressentir de son approche, je les retransmets sans sa qualité. Voilà, lors de mes séminaires. Mais il n'y a pas vraiment d'élément personnel qui rentre en jeu d'une transmission traditionnelle. Ça va, ça va. De toute façon, comme j'ai mentionné avant qu'on débute notre entrevue, Éric, il y a ample information au sujet de votre lignée en yoga. Et c'est ce dont nous allons parler de toute façon. Et effectivement, j'ai mentionné aux auditeurs que s'ils veulent apprendre à vous connaître un tout petit peu, bien, il n'y a pas beaucoup d'informations à votre sujet personnel, sauf que vous avez un site web que j'ai déjà cité. Et tout de suite, peut-être que vous pourriez m'exercir sur ce que j'ai lu, ce que je comprends du yoga basé sur la pratique de s'intérioriser et de s'harmoniser directement avec la conscience, puisque c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on comprend de votre approche. Est-ce exact? Je pense que le mot intériorisation ne doit pas être compris dans le sens occidental. Ici, l'intériorisation est compris comme l'opposé de l'extériorisation. Et ça, c'est valable, on va dire, pour la démarche qu'on appelle du yoga classique, et celui de Patanjali, où effectivement, il y a une discipline externe, une discipline interne, et où on essaie de se délivrer des distractions sensorielles et mentales pour retrouver ce qui est présenté être comme la conscience, le pour-rouge. Dans la démarche tantrique, on n'a pas du tout cette dichotomie avec affection. Est-ce qu'il y a une procédure d'initiation? L'initiation, c'est l'intuition, finalement. Quand vous vous rendez compte, dans l'instant, de votre agressivité, de votre orgueil, ce moment, c'est un moment d'humilité. Ça, c'est une vraie initiation. C'est l'initiation, comme le dit Abhinav Agupta, le plus célèbre maître de cette tradition, c'est l'initiation par la déesse de sa propre conscience. Ça, c'est la vraie initiation. Le vrai, c'est anecdotique. Initiation par la déesse de sa propre conscience. C'est-à-dire que notre prise de conscience est la véritable initiation. Ce n'est pas une initiation qui vient de l'extérieur. Celle-là est culturelle.